Bonjour à toutes et à tous, on est ravis, Benoît, Karine et moi, de vous retrouver pour ce rendez-vous société consacré à l'Europe. Eh oui, parce que les élections européennes, le dernier vote, c'est dimanche, dimanche 26, mais ça ne commence pas dimanche 26, ça commence jeudi avec les Pays-Bas, puis vendredi, l'Irlande. Ensuite, le 25 mai, c'est l'Outre-mer qui vote et puis tous les Français qui habitent hors de France. Et ça se terminera dimanche à 23h en Italie avec les bureaux de vote qui ferment à 23h en Italie. Donc voilà, nous en France, on va envoyer 79 eurodéputés à Strasbourg. Alors que ces élections européennes, elles sont d'une extrême importance, on se rend compte que depuis la première élection en 1979, le taux de participation n'a de cesse de baisser. Eh oui, Karine, eh oui, vous qui nous regardez, selon les derniers sondages, on frôlerait les 60% d'abstention. Et seul un Français sur 10, d'après une étude de la 13, se sent Européen ou Européenne ? Te sens-tu Européen, Benoît ? Et toi, Karine, te sens-tu Européenne ? En tout cas, cette question, nous l'avons posée à des militants et des militantes de l'UNSA et je suis sûre que vous allez en reconnaître quelques-uns. Te sens-tu Européen ? Est-ce que tu vois une ou deux réussites de l'Union Européenne ? Nous, à l'UNSA, on est pour l'Europe. Je ne peux être qu'Européenne. Oui, je suis Européen. Oui, bien entendu, je me sens profondément Européenne. Oui, je me sens profondément Européenne. Je me sens Européenne. Moi, je me sens complètement Européenne. Je suis née avec la construction de l'Europe, avec cette idée d'un monde avec un petit peu moins de frontières. Pour l'Europe sociale, écologique, démocratique. Quand on fait un petit flashback historique. Ma première paye était en euros, donc j'ai grandi dans un environnement qui est totalement Européen. C'était cette possibilité d'ouverture sur un territoire qui nous parle, qui est proche de nous. On n'a pas le choix parce que les grands défis, aujourd'hui, nous amènent à ne pas régler les problèmes dans une seule région et un seul pays. Au niveau européen, on est aussi plus fort et plus libre ensemble. Les questions de développement durable et des questions environnementales ne peuvent plus être traitées au seul niveau des États. Et l'Europe, c'est d'ailleurs, avant tout le monde, ça, c'est des frontières en moins, c'est des rencontres en plus. Avec la Confédération Européenne des syndicats, on dit vive l'Europe sociale, environnementale et démocratique. Un des plus beaux projets pour moi, c'est bien sûr l'auberge espagnole de Cédric Capiche, c'est-à-dire Erasmus. Il permet encore tous les jours et qui a vraiment permis à de nombreux étudiants d'aller faire un petit tour d'Europe, d'aller rencontrer nos voisins et de se sentir eux-mêmes profondément européens en échangeant, en parlant d'autres langues, ayant un système universitaire équivalent dans lequel ils se reconnaissent, qu'ils sont en Allemagne, en France. La monnaie européenne, la monnaie unique, même si d'aucuns la décrédibilisent souvent, c'est quand même un gage de stabilité en Europe. Parmi les réussites de ces dernières années, il y en a plusieurs. Il y en a une qui a été assez importante il y a une dizaine d'années et qui continue à produire ses effets. C'est la mise en place d'un socle des droits fondamentaux, ce qui permet d'avoir un patrimoine commun, qui ne soit pas un patrimoine uniquement économique, mais bien un patrimoine pour les travailleuses et les travailleurs. C'est avant tout l'Europe des femmes et des hommes qui la font, et on l'a fait tous les jours, ou en tout cas à chaque occasion de se voir et de se rencontrer, et aussi en allant voter dans quelques jours. Ce n'est pas forcément celle qui est la plus importante au niveau des acquis de l'Europe, et on ne le sait pas forcément, c'est la suppression des frais de roaming sur nos téléphones. Ça coûte le même prix qu'on soit à Paris, à Bruxelles, ou très loin en Europe de l'Est. Aujourd'hui, on a l'habitude de beaucoup voyager, et bien ça facilite la vie et les communications. Pour moi, la réussite de l'Europe a été l'ouverture des frontières. C'est cette possibilité de voyager, de se déplacer facilement. Et le deuxième point pour moi, une réussite européenne, c'est la paix. Et je pense que l'Europe, ça signifie ça et que c'est important. Il faut remettre du social, de l'humain, du citoyen, de la citoyenneté, du vivre ensemble dans l'Europe, si on veut que nos compatriotes ne se replient pas, mais s'ouvrent sur les autres. Et donc, merci à toutes les militantes et tous les militants d'avoir répondu à cette question. Et donc, Benoît, pour répondre à nos questions, justement, sur l'Europe, pour comprendre les enjeux de ces élections européennes, nous sommes allés rencontrer quatre personnes. Et la première ? La première, justement, va nous expliquer quels sont les atouts et les difficultés actuelles de l'Union européenne. Il s'agit de Nicole Nesuto, qui est professeure au CNAM, qui est titulaire de la chaire de l'Union européenne. C'est une spécialiste, en fait, de ces questions. Elle est également vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, qui a pour but de promouvoir, en fait, l'idée européenne partout en France et dans le reste de l'Europe. Donc, nous lui avons posé trois questions, les difficultés actuelles de l'Union européenne, les atouts et puis sa situation dans le monde. Maintenant, Nicole Nesuto. Bonjour, Nicole Nesuto. Bonjour. En quoi le Brexit fragilise l'Union européenne ? La volonté de sortir de l'Union européenne est une décision souveraine du Royaume-Uni que l'on respecte. Depuis deux ans, presque et demi, maintenant que nous négocions, on peut dire que le Brexit est une catastrophe annoncée pour le Royaume-Uni. C'est clair que sur le plan politique, sur le plan du statut de l'Irlande, de l'avenir de l'Écosse, sur le plan économique, les Britanniques vont souffrir terriblement de leurs décisions. Mais c'est une décision souveraine. Pour l'Union européenne, qui est restée très unie pendant toute cette négociation, c'est un problème, c'est une difficulté. C'est un problème en termes d'image, en termes de continuation du commerce avec le Royaume-Uni. C'est une difficulté, mais ce n'est pas une catastrophe existentielle, comme ça l'est pour le Royaume-Uni. Donc ça, c'est le premier point. Ce n'est pas perdant-perdant ou gagnant-gagnant. Il y a un acteur qui perd plus que les autres, c'est le Royaume-Uni. Tout ceci était vrai jusqu'à ces deux derniers mois. Ces deux derniers mois, il s'est passé quelque chose de profondément inquiétant, parce qu'il faut quand même être honnête. La classe politique britannique n'arrive pas à se mettre d'accord sur un projet de traité que la première ministre britannique, Mme Theresa May, a elle-même signé. On est dans une impasse qui n'est pas due à l'Europe, qui est due à l'impéritie, je dirais presque la bêtise, de la classe politique britannique. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On a des scénarios un peu différents. Il y a un scénario un peu catastrophe, qui serait qu'effectivement les Britanniques participent aux élections européennes parce que c'est juridiquement obligatoire s'ils ne sortent pas de l'Union avant le 26 mai. Et ça, c'est un scénario totalement ubuesque, parce qu'effectivement ils participeraient à l'élection d'un parlement dans lequel ils vont rester six mois, parce qu'après, de toute façon, ils doivent sortir au 31 octobre. Ça n'est pas le scénario unique. Il y a deux autres possibilités. Les chefs d'État et de gouvernement du Conseil européen ont donné aux Britanniques la possibilité soit de se mettre d'accord avant le 26 mai et donc de ne pas participer aux élections, c'est peu probable, enfin la possibilité existe, soit de ne pas se mettre d'accord sur ce projet de traité, mais malgré tout de prendre la décision de ne pas participer aux élections. S'ils aient une décision souveraine des Anglais, c'est juridiquement possible. Ce qui est juridiquement impossible aujourd'hui, c'est de dire aux Anglais, vous resterez membre sans voter. Et la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel est le bon équilibre entre le respect du droit et le bon sens politique. Ça, je crois que c'est une vraie question, c'est une question délicate, difficile, mais je crois que le Président de la République avait raison de vouloir donner un deadline antérieur à la date du 26 mai, c'est-à-dire des élections européennes, parce qu'il y a des moments où le bon sens politique doit l'emporter. Le risque, effectivement, étant que les Anglais, peut-être par perversité ou tout simplement par impuissance, essayent de ne pas mourir seuls et de faire en sorte que l'Union européenne s'engouffre avec elle d'une catastrophe sans fin. J'espère que ça ne sera pas le cas. Merci de poser la question sur les atouts, parce qu'en règle générale, la presse, les commentateurs parlent surtout des crises et des difficultés de l'Union. Le premier atout, c'est quand même celui du poids, du nombre. Dans la mondialisation, ce sont les grands États, les grandes puissances qui, aujourd'hui, comptent et emportent le rythme des évolutions internationales. Et quand on compare, par exemple, avec un pays qui est en une grande puissance de l'Europe, par exemple la France, la France, c'est 1% du territoire émergé de la planète, 1% de la démographie mondiale et 4% du PIB mondial. Donc, ce n'est pas beaucoup par rapport à la Chine qui fait 20-20-20. 20% du commerce mondial, 20% de la démographie mondiale. Et donc, si les Européens, les pays européens veulent continuer à compter, ils sont mieux ensemble que tout seuls. Parce que si on prend globalement l'Europe, l'Europe, c'est 20% du commerce mondial, comme la Chine, c'est 20% de la richesse mondiale, comme la Chine, et ça n'est que 8% de la démographie mondiale, donc c'est déjà moins que la Chine. Mais ensemble, les Européens peuvent compter, peuvent peser dans l'évolution du monde. Et ça, c'est la deuxième raison, je crois, qui est un des grands atouts de l'Europe. C'est que si l'Europe n'est pas unie pour défendre les intérêts et le mode de vie des Européens dans les 10 ou 20 ans qui viennent, personne ne le fera à leur place. On ne peut pas compter maintenant sur les États-Unis de Donald Trump pour défendre les intérêts européens. Évidemment, on ne peut pas compter non plus sur la Chine qui a un modèle autoritaire incompatible avec les valeurs européennes. Donc, si on veut être à la table des grandes négociations qui vont faire l'avenir de la mondialisation, par exemple, qui va faire la gouvernance d'Internet ? Qui va faire la gouvernance de l'intelligence artificielle ? Qui va faire la gouvernance des questions éthiques sur les progrès de manipulation génétique, les progrès de la neurochirurgie ? Qui va le faire ? Si les Européens ne sont pas à la table des négociations qui vont dire les règles de l'avenir, eh bien, ces règles seront écrites par d'autres au bénéfice des autres. Et ça, je crois que c'est tout à fait inacceptable. Selon vous, est-ce que le projet européen a de l'avenir ? Tout dépend de ce qu'on appelle le projet européen. C'est d'ailleurs une des grandes difficultés aujourd'hui, et c'est une des grandes carences de ce débat électoral qui commence dans notre pays. C'est que personne ne sait plus quel est le projet européen. On connaissait parfaitement le projet au début de la construction européenne, dans les années 50, c'était clair et net. C'était plus jamais la guerre, plus jamais de guerre entre la France et l'Allemagne. C'était donc la réconciliation franco-allemande et l'interdiction de la guerre comme mode de relation entre les pays européens. Quand on s'est élargi en 2004 à l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale qui devenaient des démocraties, on a défini un deuxième projet européen qui était la réconciliation entre les deux parties de l'Europe, entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Aujourd'hui, en 2019, on a un bouleversement du monde extraordinaire avec la mondialisation économique d'un côté et la montée en puissance de la Chine de l'autre. Et, troisième point, l'arrivée au pouvoir d'un président américain qui conteste l'ordre occidental qu'il dirige lui-même, ce qui est assez extraordinaire. Donc, on a un nouveau monde et on ne sait plus très bien à quoi sert le projet européen. Et il n'y a pas, de la part des chefs d'État et de gouvernement, de proposition d'un projet auquel les citoyens pourraient adhérer. Est-ce que l'Union européenne s'est faite pour nous protéger de la mondialisation, pour nous exclure, pratiquement comme le veulent une partie de l'extrême droite, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit dans notre bulle européenne avec des frontières complètement fermées, le revu des réfugiés, des murs autour de nous, ce qui est un rêve complètement illusoire. On ne peut pas fermer l'Europe au monde puisqu'on ne peut pas arrêter le monde. Est-ce que c'est au contraire un tremplin pour nous aider à sauter dans la mondialisation et réussir à retrouver de la croissance, de la prospérité ? Ça, c'est le projet d'Europe ultra-libérale que défendent notamment une partie des Scandinaves et des Pays-Bas et les Britanniques quand ils étaient membres de l'Union européenne. Est-ce que c'est, en tout cas, la troisième possibilité à la fois pour nous protéger des excès de la mondialisation mais en même temps pour essayer d'influencer la mondialisation, non pas seulement de la subir mais d'agir sur l'évolution du monde, d'être présent à la table des négociations qui vont parler de l'avenir du monde ? Ça, c'est le projet français, c'est-à-dire une Europe qui à la fois protège les perdants de la mondialisation parce qu'on a chez nous des classes moyennes qui effectivement sont paupérisées par l'évolution de l'économie internationale. Donc, une Europe qui protège ces catégories sociales tout en donnant aux Européens une espèce de puissance collective, une volonté d'être souverains dans le monde et de défendre leurs intérêts par eux-mêmes et pour eux-mêmes. On a trois projets sur la table, un projet que je trouve totalement irréaliste de retour aux nations et d'une Europe souverainiste, nationaliste voire xénophobe, un projet ultra-libéral qui peut se défendre mais qui a des coûts sociaux terribles et un projet, je dirais, libéral-social qui est à la fois de continuer à développer le marché pour assurer un minimum de croissance mais de faire en sorte que les classes moyennes s'y retrouvent tout en donnant aux Européens collectivement face à Donald Trump, face à la Chine les moyens de leur autonomie stratégique. Merci. Merci à Nicole Niezoto d'avoir répondu à nos questions. Et maintenant, Françoise Thébault. Françoise Thébault est historienne, spécialiste des femmes. Elle nous parlera de la place des femmes dans la construction européenne parce que qu'est-ce que l'Europe a fait pour les femmes ? Bonjour, Françoise Thébault. Bonjour. Qu'est-ce que l'Europe a fait pour les femmes ? L'Europe a fait beaucoup. On peut dire que la politique d'égalité entre les hommes et les femmes est le fleuron de l'Europe sociale, même si cette Europe sociale est bien évidemment insuffisante. Pourquoi l'Europe a-t-elle fait beaucoup ? Tout d'abord, un des articles du traité de Rome de 1957, est l'article 119 qui évoque le principe d'égalité salariale entre hommes et femmes. Comme l'a dit une fonctionnaire fémocrate, Jacqueline Nonon, l'article 119, ce n'était pas pour le bonheur des dames. A l'origine, cet article a été voulu par la France qui craignait la concurrence du textile allemand, secteur dans lequel les ouvrières étaient particulièrement mal payées. Mais à partir de cet article 119, finalement, progressivement, grâce à une synergie entre femmes à l'intérieur des institutions, mouvements féminins et féministes à l'extérieur, juristes, progressivement, s'est construit une politique d'égalité entre les hommes et les femmes. Naturellement, dans un contexte favorable, émergence du féminisme des années 70, politique onusienne, année internationale des femmes, décennie internationale des droits des femmes. Cette politique d'égalité, pour la résumer extrêmement rapidement, a connu plusieurs phases. Une première, très lente, qui a abouti aux fameuses directives du milieu des années 70, les directives égalitaires, 75, égalité de rémunération, 76, égalité de traitement professionnel, et fin 78, égalité en matière d'accès à la sécurité sociale. C'est la mise en place en quelque sorte d'une égalité juridique concernant essentiellement les questions de travail. Deuxième étape, la volonté d'aller sous la pression des mouvements féminins et féministes, la volonté d'aller vers une égalité plus réelle entre hommes et femmes. Donc, une politique d'action positive pour rattraper en quelque sorte les retards que subissaient les femmes dans différents domaines. Cette politique d'action positive, ce sont des programmes avec beaucoup d'argent, ce sont une invitation aux États membres de mettre en place des politiques égalitaires. Sur ce point, il faut souligner que la politique européenne d'égalité a été bien souvent en avance par rapport aux politiques d'égalité nationale. Sauf peut-être pour les États scandinaves dont l'entrée va favoriser ces politiques d'égalité, mais par exemple la France était en retard par rapport aux directives européennes et la loi Roudy de 1983 et l'application de la directive de 1976 adoptée par l'Europe. Deuxième étape politique d'action positive qui est mise à mal par un arrêté de la Cour de justice européenne en 1995, l'arrêté Calanque, où un homme finalement proteste auprès de la justice parce qu'on lui a préféré à qualification égale une femme et il gagne. Donc troisième étape dans laquelle on est toujours et qui est aussi celle adoptée par d'autres institutions internationales qui est la politique dite de gender mainstreaming, politique d'intégration de l'égalité dans toutes les politiques publiques. Cette politique est ambitieuse, en même temps elle est difficile d'application parce que ceux qui la mettent en place notamment au niveau local, au niveau national sont peu formés, qu'on prenne mal sa signification parce qu'il y a des résistances de la société civile etc. Et d'autre part, deuxième limite aussi de la période dans laquelle nous sommes, l'égalité homme-femme qui est devenue un principe de l'Union européenne et une véritable mission de l'Europe communautaire, cette égalité entre les hommes et les femmes est un peu diluée dans un ensemble de politiques antidiscriminatoires contre la lutte contre les discriminations sur les questions de race, d'orientation sexuelle, de handicap. Donc une politique ambitieuse, une politique pas toujours bien appliquée mais une politique qui a le mérite d'exister et qui a stimulé l'adoption par les États membres de politiques égalitaires. Quel avenir pour le droit des femmes dans l'Europe ? Alors les droits des femmes, il faut toujours être vigilant. On pense toujours que ce sont des acquis mais historiquement on a vu que ça pouvait être remis en cause sur la pression de mouvements conservateurs et d'autres. L'Europe a été une chance pour les femmes, il faudrait qu'elle le soit encore et plus. Pour cela il faut bien sûr amener au Parlement des majorités progressistes en faveur des droits des femmes puisque le Parlement a de plus en plus de compétences et nos concitoyens le savent peu, c'est dommage. Il faut aussi que les militantes se réunissent entre elles. Il existe un lobby européen des femmes, une association fêtière de multiples groupements féminins et féministes mais c'est relativement mal connu et l'information ne circule pas toujours très bien. il faut réfléchir aussi à ce qui est particulièrement favorable aux femmes dans les différents États membres et essayer que l'ensemble des européennes bénéficient des meilleures législations des États membres. Merci à François Stébault d'avoir répondu à nos questions et maintenant Karine ? Et bien maintenant nous allons écouter Christian Chevalier. Christian Chevalier représente l'UNSA Éducation au CSEE et nous lui avons posé trois questions. Trois questions en quoi l'Europe concerne-t-elle l'éducation ? Parce qu'effectivement on est une fédération des métiers de l'éducation le lien entre Europe et l'éducation est-il évident ? C'est la question à laquelle il va nous répondre. Ensuite il va nous expliquer aussi qu'est-ce que le CSEE ? Et troisième question en quoi consiste la campagne à façonner l'avenir de l'Europe avec les enseignants ? Bonjour Christian Chevalier. Bonjour. L'éducation en tant que telle ne relève pas des responsabilités européennes. Il n'y a pas de directive européenne sur l'éducation. Il y a seulement des recommandations sur les questions d'éducation. Ceci étant on voit bien aujourd'hui qu'il y a une volonté d'unifier en tout cas de donner de la cohérence au système éducatif dans leur grande diversité puisqu'on parle aujourd'hui d'espace européen de l'éducation et on a tous en tête évidemment à la fois Erasmus et à la fois le LMD dans le supérieur qui ont été des moments extrêmement importants d'unification des systèmes éducatifs. On voit que pour ce qui concerne l'école, l'école primaire, le collège ou le lycée c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile puisque l'histoire des systèmes éducatifs dans les pays européens est extrêmement diverse. Les cultures aussi, les formations des enseignants aussi. Donc la tentative, la tentation de vouloir tout réguler et homogénéiser est extrêmement difficile. Ceci étant, ce qu'on observe c'est que au fond par des entrées un peu détournées la Commission européenne, l'Europe en tout cas si elle n'impose pas met en place un nombre de tendances. Deux exemples. La question du décrochage scolaire qui a été prise à bras-le-corps en gros il y a presque une dizaine d'années aujourd'hui. C'était à l'époque Châtel qui était ministre de l'éducation nationale. Ce n'est pas une décision française parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés avec le décrochage scolaire. C'était une politique européenne et on a attaqué la question du décrochage scolaire parce qu'au niveau européen on s'est rendu compte que c'était un gâchis un gâchis social et un gâchis économique. On s'est dit essayons de faire quelque chose d'avoir une politique un peu cohérente et donc on a incité les États on a recommandé aux États de développer une politique sur le décrochage scolaire. Et on voit d'ailleurs qu'en France cette politique qui s'est installée dans la durée quelles que soient les alternances politiques depuis maintenant quasiment trois quinquennats cette politique a donné des résultats puisqu'on était à 130-140 000 décrocheurs et on est passé en dessous de la barre des 100 000 décrocheurs et on doit être à 90 000 ou 80 000 aujourd'hui. Donc on voit que ça a une influence. De même on a eu aussi on le voit bien quasiment chaque président de la République et chaque gouvernement nous sort un plan sur l'apprentissage et l'apprentissage fait partie des dada au fond de la Commission européenne mais là encore on voit bien que c'est une entrée économique qui prime plus qu'une entrée éducative ou pédagogique sachant que sur la question de l'apprentissage on a là encore dans les systèmes éducatifs européens des vraies différences entre un système allemand où l'apprentissage est vraiment quelque chose de reconnu et d'intégré et en France où on a plutôt un enseignement professionnel dans l'éducation nationale qui est encore extrêmement important et extrêmement fort par rapport à l'apprentissage d'où d'ailleurs les difficultés que rencontrent les plans divers que mènent les gouvernements sur l'apprentissage dans notre pays Alors le CSE c'est le Comité syndical européen d'éducation qui est le comité qui rassemble l'ensemble des organisations syndicales des pays européens et c'est l'Europe au sens large c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oral puisque ça va de la France jusqu'à la Russie en passant par le Kosovo la Serbie les pays du Nord et puis on trouve aussi dans le CSE de façon un peu atypique aussi la Turquie et Israël qui siègent aussi dans ce comité syndical européen qui rassemble quand même quelques millions d'enseignants et quelques cinquantaines soixantaines de syndicats de tous ces pays et donc le Comité syndical européen de l'éducation a un rôle important notamment auprès de la communauté européenne où il a un rôle de lobby très clairement et où on est attentif justement sur les recommandations sur les entrées récemment par exemple on est intervenu sur la question du droit d'auteur puisque le droit d'auteur impacte aussi évidemment la question des livres scolaires des universités etc oui alors cette campagne façonner l'avenir de l'Europe avec les enseignants elle parle par elle-même bon d'abord elle s'inscrit dans un contexte que c'est celui des élections européennes mais c'est bien reconnaître aux enseignants un rôle important bon les enseignants ont aujourd'hui un rôle important sur évidemment la citoyenneté européenne sur la question de la paix enfin éduquer à la paix les élèves c'est quelque chose d'important on voit aussi qu'aujourd'hui la question du développement durable est quelque chose qui impacte aussi très clairement les questions d'éducation et d'éducation au développement durable donc on a ces éléments-là qui sont des éléments importants qu'il faut porter pendant cette campagne et puis on a aussi des éléments d'alerte bon d'abord parce qu'il y a une vraie tentation aujourd'hui au niveau mondial qui est la tentation de la privatisation de la marchandisation de l'école donc il faut être extrêmement attentif même si les pays européens sont plutôt protégés de ces questions-là encore que voilà on voit bien que dans un certain nombre d'autres pays je pense aux pays africains aux pays en voie de développement ils apparaissent comme des marchés potentiels pour un certain nombre de firmes privées qui veulent faire de l'éducation une marchandise alors que c'est un service public et puis il y a des éléments qui doivent être des éléments d'alerte dans le cadre de cette campagne moi je suis très très frappé dans le cadre de mes pérégrinations européennes et de mes rencontres avec mes homologues de certains syndicats étrangers c'est qu'aujourd'hui j'observe que le métier d'enseignant ne fait plus recette en Europe pas seulement en France dans la plupart des pays européens que ce soit y compris les pays où les salaires sont élevés je pense à la Suisse au Luxembourg même à l'Allemagne dans ces trois pays par exemple on a un déficit d'enseignants on recrute des contractuels mais c'est le cas en Suède c'est le cas en France bien évidemment c'est le cas en Italie donc on voit qu'au niveau européen on a une vraie problématique qui me semble-t-il n'est pas vraiment traitée une vraie problématique sur le métier d'enseignant et la considération du métier d'enseignant et on a les mêmes causes les mêmes effets c'est-à-dire que la question de la reconnaissance de l'image de l'enseignant dans tous nos pays est une vraie question ce qui ressort aussi c'est la charge de travail les enseignants considèrent que leur charge de travail ne cesse d'augmenter avec des éléments injonctifs assez forts peut-être liés d'ailleurs aux questions d'évaluation de classement PISA qui mettent une pression sur une pression politique sur les États donc la pression politique redescend à un moment donné ou à un autre sur nos collègues sur le terrain où on veut des résultats parce qu'on veut être sur le podium de la prochaine enquête PISA donc on voit bien que sur cette question du métier d'enseignant il va être de mon point de vue la Commission européenne les pays européens regardent ça d'un petit peu plus près parce qu'effectivement on ne peut pas être sur une dévalorisation du métier donc il va falloir revaloriser à la fois la formation initiale la formation continue la question des salaires dans les pays où les salaires sont quand même très peu élevés et il y a des pays en Europe où les salaires sont très peu élevés pays comme le Kosovo Chypre etc qui sont membres du comité syndical européen de l'éducation donc on voit que là il y a un vrai travail de fonds à mener parce qu'on ne peut pas avoir une politique où on veut créer un espace européen de l'éducation l'espace européen de l'éducation ne vaudra qu'à partir du moment où on aura des enseignants qualifiés formés reconnus et dans lesquels on considère que les enseignants ne sont pas de simples exécutants mais bien des concepteurs et oui voilà merci beaucoup Christian de nous rappeler l'essentiel rôle des enseignants ce rendez-vous société il n'arrive pas tout seul il s'inscrit dans une grande campagne plus largement une campagne à voter pour nous pour notre projet pour le projet qu'on défend une Europe démocratique sociale et écologique et un appel à voter du coup contre les replis nationalistes et Karine est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette campagne alors comment elle s'organise alors écoutez depuis jeudi dernier vous avez pu trouver sur Facebook sur Twitter et sur notre chaîne Youtube Une Saéducation des vidéos une vidéo par jour une vidéo par jour qui ne vient pas toute seule puisqu'elle est accompagnée à chaque fois d'un article que vous pouvez retrouver sur notre site Une Saéducation vous avez peut-être remarqué que derrière nous c'est une photo du Parlement européen nous n'y sommes pas c'est juste une photo et surtout vous le savez maintenant il ne vous reste plus qu'une chose à faire c'est dimanche ou samedi pour ceux qui nous regardent Outre-mer en bout de pays étrangers peut-être si vous nous regardez du hors de France vous votez samedi exactement comme Outre-mer voilà et donc dimanche votez bien alors non il ne reste pas qu'une seule chose à faire il vous reste à partager cette vidéo il vous reste à vous abonner à notre page Facebook il vous reste à suivre les autres vidéos qui sont à venir beaucoup de choses beaucoup de choses à lire les articles lire les articles et surtout on vous donne rendez-vous aussi maintenant le 25 juin pour notre prochain rendez-vous société qui portera sur quoi ? on va parler de robots d'intelligence artificielle la fraternité dans tout ça est-ce qu'on peut être fraternel avec des robots des machines ? c'est ça donc ça c'est un vaste sujet et un sujet qui est quand même bien d'actualité vous le verrez donc du coup on s'est dit le 25 juin même heure même endroit chez vous sur votre canapé devant votre écran avec nous avec une bonne connexion pour nous suivre il faut une très bonne connexion mais vous pouvez nous voir en replay à bientôt à bientôt à bientôt évidemment le secteur société fait tout pour se faire remarquer pour se faire remarquer